Bonjour, je vous propose aujourd'hui de découvrir le thème Bookshelf de MyThemeshop qui est un thème premium WordPress prévu pour des sites de type blog ou magazine. Comme vous pouvez le voir, vous avez une mise en page de pages d'accueil avec des enquadrés de différentes tailles qui misent beaucoup sur l'image. Donc après, ça devient un peu plus traditionnel comme affichage et vous avez la possibilité de mettre une image en arrière-plan. Donc la spécificité de ce thème-là par rapport aux autres thèmes de type magazine de chez MyThemeshop c'est que, comme vous pouvez le voir, vous avez des menus où vous pouvez mettre du texte sur deux lignes un titre principal et un sous-titre. Donc ça, ça peut en intéresser certains. Donc ensuite, vous avez les tendances pour mettre éventuellement en avant certaines catégories. Et sinon, le thème en lui-même, je dirais, est assez traditionnel. Donc on va cliquer sur un article pour vous montrer. Voilà, donc vous avez l'affichage tout en haut du fil d'Ariane. Ensuite, vous avez ici les métadonnées d'articles. Donc ça, on va voir ensuite dans le panneau d'options, vous pouvez décider d'afficher ou non toutes ces métadonnées. Voilà, donc après, il vous montre un peu l'affichage des différents types de titres. Donc avec une image alignée à gauche, des listes, les articles relatifs qui s'affichent comme ceci, ce qui est plutôt assez sympa, on va dire. Donc la boîte à propos de l'auteur. Et enfin, donc les commentaires. Voilà, donc ce qui est intéressant aussi sur ce thème-là, c'est que comme vous pouvez le voir ici, on a le bouton de retour vers le haut. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Je ne sais pas si vous, c'est la même chose. Ensuite, donc vous avez les boutons des liens vers les profils sociaux. Ici, tout en haut à droite. Et sur la gauche, en fondant, vous avez les boutons de partage social cette fois-ci. Donc ça, c'est pareil, on verra dans le panneau d'administration comment ça se passe. Voilà, bon, écoutez, côté visiteur, je pense qu'il n'y a pas grand-chose de plus à dire. Donc je vous propose de passer du côté administration du thème. Donc là, sur le site de démonstration, ils vous ont fait des pages qui reprennent l'administration du thème. Mais moi, je vous propose plutôt de passer carrément sur un site où j'ai installé le thème. Puisque là, on aura la traduction en français, puisque je l'ai réalisé moi-même. Et d'ailleurs, elle est en vente sur ma boutique en ligne à l'adresse wp-traduction.com. Donc je vous mettrai le lien en dessous de la vidéo. Donc quand on va dans les options du thème, dans l'administration de votre WordPress, vous allez à Apparence et vous cliquez sur Options du thème. Donc on arrive sur la page du panneau d'administration du thème. Donc l'organisation est la même pour tous les thèmes MyThemeshop. Donc si vous connaissez déjà, vous pouvez, je pense, arrêter là le visionnage de la vidéo. Vous n'apprendrez rien de plus. Et puis sinon, je vous propose de découvrir rapidement ce qu'on trouve dans le panneau d'options des thèmes MyThemeshop. Et plus particulièrement de Bookshelf. Donc on commence déjà par l'onglet Paramètres Généraux. Donc là, vous pouvez télécharger un logo. Donc une image de logo. Pareil pour le favicon. Donc ce n'est pas compliqué. Il suffit de cliquer sur le bouton et vous cherchez dans votre bibliothèque. Ou si vous n'avez pas de logo dans votre bibliothèque, vous vous chargez de votre disque dur ou de n'importe quel autre support. Je ne vais pas plus loin. Je vous connaissez le principe. C'est comme pour insérer un média dans la bibliothèque. Pour le favicon, pareil. Donc là, indiquez votre nom d'utilisateur Twitter. Si vous utilisez FeedBurner pour le flux RSS de votre site, vous l'indiquez ici. Et ça va venir s'afficher, je pense, à ce niveau-là. Je ne crois pas que je l'ai vu ailleurs. Ou ici, peut-être, voilà. Dans le flux RSS, ça va s'afficher ici. Donc ensuite, code d'entête. Donc tout le code qu'on vous demande de mettre en entête, il faut le mettre ici. Pied de page, c'est le suivant. Et enfin, ça, ça peut vous intéresser également, le texte de copyright. En fait, c'est le texte qu'on retrouve ici. Donc le thème by MyThemeshop. En fait, on le retrouve bien ici. Thème by MyThemeshop avec le lien. Donc là, vous pouvez modifier votre guise. Vous pouvez même faire de l'affiliation avec MyThemeshop. Enfin, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, le code HTML est autorisé. Puisqu'on a un lien ici que vous pouvez modifier. Ensuite, le type de pagination. Donc numéroté ou Ajax, InfiniScroll. Ou Charger Plus. Ou suivant précédent. Moi, j'ai une préférence pour les deux premiers. Moi, l'Ajax, personnellement, je n'aime pas trop. Mais après, ça, c'est histoire de goût. Donc ensuite, la recherche rapide Ajax. Ça, par contre, moi, j'ai tendance à l'activer. La databilité. Donc en fait, c'est pour faire en sorte que votre thème soit responsif. Donc ça, il vaut mieux le laisser actif. Au niveau du préchargement, ça, c'est tout simplement pour accélérer la vitesse de surf sur votre site. Quand on passe d'une page à une autre. Et enfin, accepte les langages de droite à gauche. Comme son nom l'indique, si vous avez un thème, un site, pardon, qui est dans une langue qui s'écrit de droite à gauche, eh bien, en fait, il faut cliquer sur le bouton On, ici. N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer les modifications, Save Changes. Je ne sais pas pourquoi, mais le bouton ne fait pas partie de la traduction. Donc ça, ce n'est pas parce que je ne l'ai pas traduit. C'est tout simplement parce que le terme n'est pas dans le fichier traduction. Donc malheureusement, on ne peut rien faire de plus. Ensuite, on passe à l'onglet Options de style. Donc là, vous allez avoir votre couleur principale du thème. Donc en fait, c'est tout ce qui va être, par exemple, les étiquettes, les boutons, ainsi que les métadonnées. Voilà, donc ça, c'est la couleur d'accentuation principale. Ensuite, le style de mise en page. Donc si vous voulez la colonne latérale à droite ou à gauche. Les widgets de pied de page, donc vous les activez ou vous les désactivez. Si vous les activez, vous choisissez 3 widgets ou 4. Vous pouvez paramétrer une couleur d'arrière-plan. Donc si vous supprimez l'image ici, la couronne d'arrière-plan va venir là. Vous pouvez aussi mettre un motif d'arrière-plan à la place de l'image ou de la couleur. Et donc si vous voulez changer l'image d'arrière-plan, en mettre une personnalisée, vous cliquez ici. Et ça marche comme pour le logo ou le favicon. Donc vous allez chercher dans votre bibliothèque ou sur votre disque dur, par exemple. Et si vous voulez apporter quelques modifications au CSS, donc ça c'est pour les connaisseurs, vous pouvez vous servir de ce rectangle ici. Enfin, le dernier élément de cet onglet, c'est Lightbox. Donc là, moi je coche toujours On. Tout simplement, ça vous permet de, quand vous cliquez sur une image, alors là je ne sais pas si ça va le faire, je ne pense pas, mais une image dans du texte, par exemple ici, voilà, ça va permettre de la voir dans une visionneuse. Voilà, donc là, ce n'est pas le cas. Là, c'est relié au fichier image, apparemment. Mais ça, c'est le site de démo de MyTimeShop. Mais sur votre site, si vous mettez Lightbox, vous verrez, ça vous permet d'avoir une visionneuse. Je trouve que c'est plus sympathique que la page de médias. Et en plus, pour le référencement, c'est mieux. Donc on clique toujours sur Save Changes, on n'oublie pas, sinon les modifications ne seront pas apportées. Ensuite, on a les réglages de l'entête. Donc si vous voulez un menu flottant ou non. Donc par défaut, il n'est pas flottant. Donc, bon, moi je trouve que c'est toujours mieux d'avoir le menu qui reste, vous savez, en haut, ici. Donc bon, là, on ne le verra pas, puisqu'on n'est pas sur le site de... Enfin, si on peut, je peux vous le montrer, mais moi, sur le site de test, je n'ai pas les images. Alors attendez, on va enregistrer. Et puis je vais vous montrer, donc, sur le site de test, une fois que ça sera enregistré, voilà. Hop. Donc, voilà. Vous voyez, le menu reste en haut. Alors, vous ne vous laissez pas impressionner par la petite barre de menu, là. C'est parce que je suis connecté, mais en déconnecté, on ne la voit plus. Donc voilà. C'est juste pour vous montrer le principe du menu flottant, voilà. Donc ensuite, est-ce qu'on affiche le logo, oui ou non ? Est-ce qu'on affiche le menu principal, oui ou non ? Est-ce qu'on affiche un menu secondaire, oui ou non ? Bon, ça, je vous laisse régler à chaque fois. Et donc là, les fameuses icônes sociaux qu'on trouve, hop, pardon, ici, donc on trouve bien Facebook, Twitter et Google+. Voilà. Donc, vous pouvez en ajouter. Pour les paramétrer, ce n'est pas compliqué. Vous mettez le titre, vous choisissez l'icône qui correspond, et ensuite, vous mettez l'adresse de votre profil ou page sociale. Et enfin, vous choisissez la couleur. Donc, pour ajouter, ce n'est pas plus compliqué. Voilà, vous mettez votre titre, vous choisissez l'icône, je vais vous montrer. Donc là, par exemple, si vous voulez mettre DeviantArt, voilà. Vous mettez l'URL, le titre, hop. Et c'est terminé. Donc ensuite, est-ce qu'on active ou non la recherche d'entête ? Donc c'est le fameux ici, Search the site. Donc en français, rechercher sur le site. Et donc, on n'oublie pas de cliquer sur Enregistrer, comme d'habitude. Et on passe à l'onglet Page d'accueil. Donc, est-ce que vous voulez activer la zone des articles mis en avant, oui ou non ? Et si oui, donc là, il faut tout simplement indiquer les catégories que vous souhaitez ajouter dans les articles mis en avant ou pas. Enfin, à partir de quelles catégories on choisit les articles mis en avant, plus précisément. Donc, après, vous avez les catégories mises en avant. Donc ça, c'est pour afficher tous les articles des catégories que vous avez choisi de mettre en avant. Et donc ensuite, les méta-informations d'articles en page d'accueil, est-ce qu'on les affiche, oui ou non ? Et si oui, on affiche quoi ? Donc vous avez le choix entre date et le nombre de commentaires. Ouais, il va peut-être falloir que j'améliore ma traduction. Donc, on clique toujours sur enregistrer si on a fait des modifications. Et on passe donc en articles individuels ou articles uniques. Donc, vous pouvez donc encore une fois afficher... Donc là, on va aller sur un article unique. Donc, on y est. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà, les méta-données ou méta-informations d'articles. Donc là, elles sont activées et on a le nom de l'auteur, la date, les catégories et le nombre de commentaires. Donc, l'administrateur... Enfin, le nom de l'auteur, voilà, la date, la catégorie et le nombre de commentaires. On a bien ça. Donc, c'est à vous de choisir si vous activez ou pas. Moi, j'ai tendance à dire... Enfin, conseiller de ne pas mettre le nom de l'auteur pour des mesures de sécurité. Plus vous masquez le nom de l'auteur, plus les pirates en arbre auront du mal à trouver votre identifiant. Parce que si... Voilà, si vous voyez, quand je passe à souris sur le nom, tout en bas, à gauche de votre écran, vous avez donc la page vers... La page d'auteur, de toute façon, je vais cliquer dessus, ça va être encore plus clair. Et, enfin, bon, là, on ne le voit pas trop, parce que comme c'est un site de démonstration, forcément, on ne voit pas les informations. Alors, je vais vous le faire plutôt sur mon site que j'ai installé, enfin, sur la démo, en espérant qu'on va trouver... On va prendre un article au hasard. Voilà, donc si je clique sur l'auteur, vous voyez, en haut, on aura le nom de l'auteur. Et, donc, c'est pas terrible pour le piratage. Alors, je suis désolé, je viens d'un réflécheur, et je m'apercevoir que je vous... Enfin, c'est pas que je vous dis une bêtise, mais simplement, vous ne pourrez pas voir, puisque j'ai pris le parti de masquer le navigateur. Donc, bon, vous oubliez ce que je viens de dire. Bien, donc, on passe ensuite au fil d'Ariane. L'affiche-t-on, oui ou non ? Normalement, pour le référencement, c'est mieux. Et ensuite, est-ce qu'on met des liens vers les étiquettes ? Bon, ça, je vous laisse choisir, oui ou non ? Bon, pour l'instant, moi, je laisse comme ça. Les articles relatifs ou similaires, donc, en général, c'est toujours mieux. Et là, vous pouvez choisir des affichés, soit sur la droite des articles, soit sur la gauche des articles, ou sous les articles. Donc, ça, ça va vous de voir, au niveau stétisme et selon vos préférences. Ensuite, les taxonomies d'articles relatifs ou similaires. Donc, en fait, ça, c'est... En fait, sur quoi doit se baser le thème pour afficher les articles relatifs ou similaires ? Est-ce par rapport aux étiquettes ou aux catégories ? Voilà. Donc, en général, moi, j'aurais tendance à dire plutôt les catégories, parce qu'en fait, j'utilise très, très peu les étiquettes. Maintenant, si les étiquettes ont une grande importance sur votre site, pourquoi pas utiliser les étiquettes ? En fait, il faut, en fonction de votre manière d'utiliser les étiquettes ou non, c'est ça qui va déterminer si vous devez plutôt prendre les étiquettes ou les catégories par rapport aux articles similaires. Le but du jeu, c'est qu'en fait, les articles similaires correspondent le plus possible à la thématique de l'article sur lequel se trouve votre visiteur. Donc ça, c'est à vous de voir. Ensuite, là, vous pouvez choisir le nombre d'articles relatifs ou similaires à afficher. Et est-ce qu'on affiche ou non la biographie de l'auteur ? Est-ce important ou pas ? Si ce n'est pas important, ne l'affichez pas. Et enfin, la date dans les commentaires, est-ce que vous voulez mettre la date, oui ou non ? Donc, on enregistre toujours. On passe à la suite. Hop là. Donc, on arrive aux boutons sociaux. Donc, est-ce qu'on affiche les boutons des médias sociaux ? Donc, les boutons des médias sociaux, je vous rappelle, c'est ces trois petits boutons-là. Enfin, plus si vous avez rempli plus de profils. Et ensuite, on a par rapport aux boutons de partage sociaux, cette fois-ci. Est-ce qu'on les met au-dessus du contenu, sous le contenu ou flottant ? Donc là, par définition, je vais m'en mettre sur un article. Ils sont flottants. Quand ils sont flottants, ils sont flottants à gauche. Mais sinon, vous avez la possibilité de les mettre ici ou, pardon, ici. Donc, ensuite, on active quoi dans les boutons de partage ? Donc, gazouillement, c'est Twitter, Google+, Facebook, LinkedIn, Stambalupen ou Pinterest. Donc, ça, ça vaut de choisir. Et toujours pareil, on enregistre. Je ne vais pas le faire comme ça, ça va nous permettre de gagner un petit peu de temps. Donc, gestion de la pub. Donc, en fait, c'est là où vous allez mettre vos codes de bannière pour l'affichage. Donc, soit sous le titre, ici, ou alors sous l'article, ici. Ou les deux, si vous remplissez les deux cases. Et vous pouvez même choisir de n'afficher vos publicités qu'après un certain nombre de jours, après la publication de votre article. Donc, auquel cas, vous déterminez et vous pouvez différencier publicité du haut, publicité du bas. Donc, pareil, on enregistre. On passe à l'onglet typographie. Donc, ça, ce n'est pas compliqué. C'est tout simplement, ça vous permet de choisir les typographies. Alors, de navigation en navigation, c'est les menus, tout simplement. Enfin, ensuite, pardon, les titres d'articles en page d'accueil. Les titres d'articles sur la page de l'article, la police du contenu, la police des colonnes latérales, la police du pied de page, la police des titres H1 de contenu, et ainsi de suite. Et donc, à chaque fois, vous pouvez choisir l'importance, la taille, choisir la couleur. Vous pouvez même faire, vous voyez, avec des sélecteurs CSS. En fait, c'est déjà assez sophistiqué en termes de paramétrage des polices. Donc, n'oubliez pas toujours de sauvegarder une fois que vous avez fait vos modifications. Et ensuite, donc, Translate, pour l'instant, ce thème a encore lancé un panneau de traduction intégré. Donc, si vous l'activez, vous avez la possibilité de modifier vous-même, enfin, de traduire vous-même les différentes chaînes du thème. Donc, moi, dans le fichier langue de ma traduction, je peux vous dire qu'il y a 621 de traduction. Donc, si vous voulez tout traduire, je vous souhaite mon courage, vous en avez pour quelques heures. Sinon, sachez que c'est 15 euros hors taxe sur ma boutique. A vous de voir. Et enfin, donc, on passe à l'onglet Importer, Exporter les options. Donc, ça, c'est si vous voulez importer les options de démonstration du thème. Donc, vous pouvez aussi importer du code venant d'un autre site sur lequel vous auriez déjà installé le thème. Donc, si vous voulez avoir les mêmes réglages, vous les exportez de l'ancien, de l'autre site. Donc, sur l'autre site, vous cliquez sur Afficher le code d'export. Voilà. Vous le copiez. Et sur le nouveau site, vous cliquez sur Importer code. Et vous venez coller votre code ici. Vous cliquez sur Importer. Et le tour est joué. Voilà. Nous avons fait le tour du panneau d'administration de Bookshelf. Donc, je vais stopper là pour cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel vidéo. Ciao, ciao.